Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Mathilde Panot. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, 1er août 2018, notre planète entière rentre en dette écologique. En 1971, ce n'était que le 24 décembre. Le jour du dépassement pour notre seul pays est le 5 mai. Tous les signaux sont au rouge. Nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse des espèces. Les trajectoires actuelles nous entraînent vers 4 degrés de réchauffement climatique en 2100 et vers un monde avec 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Et les effets sont déjà là. L'année 2017 a été la troisième année consécutive de températures exceptionnellement chaudes. C'est aussi 710 événements climatiques extrêmes et 10 000 morts. Ce sont des villes où nos concitoyens étouffent en sommeillement même sous l'effet de chaleur extrême et de pollution. Dans un entretien en JDD, M. Hulot vous en appelait à une union sacrée sur le climat. Mais n'êtes-vous pas ministre, M. Hulot ? Commencez donc votre union sacrée dans votre propre gouvernement. N'êtes-vous pas ministre d'un gouvernement qui fait appel sur l'annulation d'Europa City, qui continue l'artificialisation des terres, qui brade nos réserves stratégiques d'eau, d'un gouvernement qui signe des traités de libre-échange comme le CETA ou le GEFTA, qui accroissent le grand déménagement du monde, d'un gouvernement qui laisse ses émissions de gaz à effet de serre augmenter de 3% par an, en dépit de ses engagements internationaux, d'un gouvernement qui pratique une politique pour les riches, avec pour seul mot d'ordre qu'il crève et après nous le déluge. Vous voulez nous présenter un plan d'adaptation au changement climatique ? Très bien ! Mais commencez par arrêter vos mesures nuisibles à l'écologie. Contrairement à ce que vous avez l'air de penser, on ne peut pas s'enfoncer et s'en sortir en même temps. Les 90 principales entreprises extractivistes sont responsables de 50% de la hausse de température mondiale et de 30% de la hausse du niveau des mers. On ne peut pas admettre que ces politiques du siècle dernier sont à l'origine de l'urgence écologique et les continuer. Votre nouveau monde ressemble surtout à la fin du monde. Alors quand allez-vous enfin engager la transition inévitable du modèle de production et de consommation de notre pays ? Quand allez-vous comprendre que votre politique est un modèle de société ? Madame la députée, la parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Panot. Le changement climatique, vous l'avez souligné, je suis ravie de savoir que ce sujet est revenu au centre de vos préoccupations. Eh bien c'est devenu une réalité. C'est une réalité aujourd'hui et pas la réalité de nos enfants. Aujourd'hui c'est le jour du dépassement. C'est donc le jour où nous sommes en faillite. Et plus nous continuons ainsi, plus allons nous endetter. Ce que ça veut dire, c'est que notre modèle économique ne fonctionne pas. Et pour ça, il faut dompter la finance. C'est bien ça. C'est nous qui le disons. C'est ce gouvernement qui dit ça. Il nous faut une finance qui est durable. Et c'est pour ça qu'ensemble, collectivement, nous travaillons avec Bruno Le Maire, avec Jenny Stéphan, à rendre la finance plus durable. C'est pour ça que le Président de la République s'y a engagé. Et il a fait concrètement, dès le One Planet Summit, qui va avoir lieu à nouveau le 26 septembre prochain. C'est pour ça que le Premier ministre a annoncé une feuille de route de l'économie circulaire, pour transformer en profondeur notre économie. Parce que nous ne nous contentons pas de mots et de propos catastrophiques. Nous soulignons ce qui va dans le bon sens. Et nous agissons pour transformer notre économie. 80% des mesures de la feuille de route de l'économie circulaire ont déjà été mises en oeuvre. 55 entreprises et fédérations se sont mises ensemble pour prendre des engagements, pour doubler la quantité de plastique recyclé qu'ils allaient incorporer dans les matières dans les produits qu'ils mettent sur le marché. De même, nous avons également pris de plein pied la question de la biodiversité à bras-le-corps. C'est pour ça que la France a pris la responsabilité d'accueillir par exemple le congrès de l'IUCN à Marseille pour faire comme nous avons le fait avec l'accord de Paris, devenir une des nations qui tire les autres vers le haut en faveur de la protection de la biodiversité. Et madame, si vous avez le courage de vos opinions, agissez avec nous. Et donc je vous invite au ministère, puisque vous avez été reçu plusieurs fois par mon... Merci.